Dans le vestiaire, Sacha Guimain s'équipe un peu plus lentement que d'habitude. Ce soir, ce n'est pas un match comme les autres. Les aigles de Nice doivent impérativement gagner s'ils veulent jouer les play-offs, la phase finale du championnat. L'équipe d'Angers, on les a jouées déjà 4 fois. Donc sur les changements, il faut être vraiment attentif. On ne change pas tous les 5 en même temps. L'entraîneur enchaîne en Slovaque, sa langue maternelle. Cette saison, de nombreux joueurs viennent de ce pays où le hockey est un sport national. Sacha Guimain lui arrive directement des Etats-Unis. Où il est parti à l'âge de 15 ans suivre un cursus universitaire sportif. Ce soir, il manie ses premières crosses chez les professionnels. Dès le début de la rencontre, les Nguissois, avant-derniers du championnat, sont bousculés par les Ducs d'Angers, 3e au classement. Mais les aigles se montrent très solides en défense et parviennent à ouvrir le score à la 17e minute. Il n'a même pas vu la passe partir et il est comme ça. Non, c'était bien joué. Puis c'était un bon tir. Sacha Guimain se met la pression. Il sait que la saison a été très compliquée pour ses coéquipiers. Dès le début, les défaites n'ont cessé de s'enchaîner. Il nous a manqué un ou deux joueurs clés pour faire la différence à des moments un petit peu critiques et un manque de maturité. Alors, on a élevé cette année le niveau de nos joueurs au niveau d'âge, mais on trouve qu'il y a encore un manque de maturité et de leaders dans le vestiaire. La fin du match approche. La victoire est à portée de main. Mais les Nguissois multiplient les fautes défensives. Les enjevins égalisent. Alors, il faut prendre des risques, comme celui de remplacer le gardien par un joueur de champ pour attaquer en surnombre. Mais les Ducs d'Angers récupèrent le palais et marquent un troisième but. Défaite 3-1, les Aigles ne s'envoleront pas vers les playoffs. Une petite erreur défensive et puis après, ils ont vraiment très bien joué en troisième période et c'était dur de tenir jusqu'au bout. Je pense que c'est l'histoire de notre saison. Des gros matchs comme ça, qu'on perd par un ou deux buts, c'est ce qui est arrivé souvent. Quand je vois des matchs comme ce soir, qu'ils jouent à des détails, moi j'ai hâte de revenir l'année prochaine. Et on sera encore meilleurs. On va y arriver. Je vous souhaite une bonne fin de saison à tous et j'ai hâte de vous retrouver au mois d'août, les mecs. Merci à tous. Merci. 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 Merci.